Une fois la carte dans le lecteur, le processeur va entamer la lecture de la puce afin de vérifier quelques données. D'abord, il va s'assurer que le code est correct. Il vérifie aussi que la carte est toujours valide. Ensuite, il effectue le cumul des achats réalisés avec cette carte et le compare avec le montant qu'elle autorise, en l'occurrence 150 euros sur une période de 7 jours. C'est juste pour ne pas surcharger le système. En effet, au-dessus de ce montant, l'achat peut être autorisé, mais la procédure est plus longue. L'appareil vérifie également que le montant de l'achat ne dépasse pas le plafond fixé par le commerçant. Un seuil établi par lui à 30 euros ici. Si toutes ces conditions sont réunies, la procédure ne prend que quelques secondes.